Salut, on se retrouve pour la première vidéo de cette année 2021, donc je te souhaite mes meilleurs voeux, une bonne année et une bonne santé. Du coup, pour commencer cette année, j'ai fait quelque chose d'assez basique, donc un fond galaxie avec une boussole. Et pour le matériel, tu auras besoin d'une base, un vernis bleu foncé, bleu à paillettes, blanc, bleu turquoise, bleu marine, violet, rose, un vernis à paillettes, un top coat, de la peinture blanche, un pinceau fin, des morceaux d'éponge, une pince et des bâtonnets. Bien sûr, je commence ce nail art en appliquant la base sur tous mes ongles, ce qui va permettre de les protéger, donc c'est une étape très importante. Je passe ensuite à la couleur, donc pour ça, je vais venir prendre mon vernis bleu foncé que je vais appliquer seulement sur mon majeur et mon annulaire en deux couches. Et après, sur le reste de mes ongles, donc c'est-à-dire mon index, mon auriculaire et mon pouce, je vais appliquer mon vernis bleu avec des paillettes. Comme je déborde toujours beaucoup, je viens prendre un bâtonnet que j'enroule avec du coton et que j'imbibe de dissolvant et je nettoie tout ça. Une fois que tout est bien sec, je viens prendre une pince où j'ai mis au bout, comme tu peux le voir, un morceau d'éponge à dégrader. Et je viens mettre sur cette éponge du vernis blanc et du coup, je vais le tapoter un peu partout sur mon ongle. Je vais faire la même chose avec du vernis bleu clair. Tu l'auras compris, je suis en train de faire le motif galaxie, donc c'est quelque chose de très abstrait. Comme tu peux le voir, je viens reprendre du vernis bleu foncé. En tout cas, moi, ma technique, c'est de toujours commencer par les couleurs les plus claires et après faire les couleurs les plus foncées à la fin. Comme ça, j'éclairci mon ongle avec du blanc et du bleu clair. Et après, je viens fondre un peu toutes les couleurs avec des couleurs plus foncées, comme le bleu foncé, le violet et le rose. Je réalise ces étapes sur mon majeur et mon annulaire et pour finir le fond galaxie, je viens appliquer mon vernis à paillettes. J'essaye d'appliquer pas mal de paillettes et de laisser une surface assez lisse parce que souvent, les paillettes, c'est très rugueux. Comme je n'ai pas protégé les contours de mes ongles avec du scotch ou du latex, je viens nettoyer tout ça. Je vais donc faire le motif de la boussole, donc je commence par mon majeur en prenant mon pinceau fin avec de la peinture blanche. Et en fait, je vais faire la moitié de ma boussole sur mon majeur et l'autre moitié sur mon annulaire. Donc je commence par faire un cercle tout fin et après, je vais faire deux petits pics en haut et en bas. Sur chacun de mes ongles, je vais rajouter encore deux grands pics, donc un qui se situe vers le bas et un qui se situe vers le haut. C'est en diagonale, quoi. Après, je te laisse regarder les images, c'est beaucoup plus parlant. Et j'essaye de faire quelque chose d'assez symétrique entre mon majeur et mon annulaire. Je fais un dernier pic qui sera entre les deux grands que je viens de faire et comme tu peux le voir, il est beaucoup plus petit. Je vais d'ailleurs le remplir en blanc. Je viens faire un deuxième grand cercle, sauf qu'il sera coupé par les pics que je viens de faire juste avant. Juste au-dessus de ce que je viens de faire à l'instant, je vais réaliser des triangles que je remplis en blanc. Comme la peinture blanche a tendance à ne pas être très opaque, surtout si tu la dilues, je te conseille de faire plusieurs couches. Je réalise un troisième grand cercle qui est à l'extrémité de tout ce que je viens de faire juste avant et qui va presque tout entourer, sauf que comme tu peux le voir, il y a deux grands pics qui vont ressortir tout de même. Je finiole les détails en faisant plusieurs petits traits sur le cercle que je viens de faire. Comme j'ai trouvé qu'au milieu c'était assez vite, j'ai pris toujours ma peinture blanche et j'ai fait un espèce de dégradé en mélangeant avec de l'eau. Il ne me reste plus qu'à écrire les quatre lettres, donc là j'ai fait le N tout en haut sur mon annulaire, après j'ai fait le E tout en bas. Pour la police de l'écriture, tu peux évidemment choisir. Sur mon majeur, j'ai fait le S en bas et j'ai fait le W tout en haut. Pour terminer mon fond, toujours avec mon pinceau fin et de la peinture blanche, après j'aurais pu prendre un dotting tool, je viens faire des tout petits points. Une fois que je suis satisfaite, je prends mon top coat et je viens l'appliquer sur tous mes ongles, donc je prends une grosse goutte que j'étale du bout du pinceau pour éviter de tout faire baver. D'ailleurs je te conseille de ne pas oublier la tranche de l'ongle, c'est vraiment là où le vernis va s'enlever le plus rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, moi j'ai beaucoup aimé la réaliser. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et moi je te fais de très gros bisous, salut !